Le lancé de drapeau, un des moments les plus attendus de l'home gang. Mais avant d'en arriver là, il aura fallu quelques heures de préparation. Dans un hôtel de ville transformé en vestiaire et salle de maquillage. Vous avez combien de barbe à poser ? 50 à 60 à peu près. C'est déjà pas mal, hein ? Exactement la couleur qui va au monsieur, c'est moins évident. C'est toute la noblesse et les notables de l'époque qui défile. Et pour l'occasion, les dames ont revêtu leurs plus beaux atours. C'est une tradition, une tradition familiale qu'on fait avec les enfants. Et les enfants ont commencé à partir de 3 ans et ils se réjouissent aussi. Donc c'est vraiment un moment de fête. Je vais faire petit page, je serai tout derrière dans le défilé. L'on croise aussi quelques têtes connues. Et le maître de cérémonie, lui aussi en costume d'époque. Je ne suis jamais intervenu dans ce genre de manifestation. Et donc ça m'amuse. Voilà, j'aime bien. Je suis un petit peu comme un enfant, mais j'aime bien ça. Il est 20h45, le cortège descend du Sablon. Charles Quint fait son entrée sur la grande place. Que le spectacle commence. Nous sommes le 2 juin 1549. Deux heures de divertissement offerts aux souverains. Une grande place magnifiée par le son et la lumière. Et un public ravi du spectacle. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette évocation ? Mais tout, tout. Les couleurs, les genres, la sympathie des gens. Les costumes, la mise en scène, même si c'est le fait que ce soit l'une des plus belles places du monde. La pluie aura hélas gâché en partie la fin de l'Oméganque. Des spectateurs s'enfouissent. Et cela n'aura pas facilité la tâche des échassiers qui se seraient bien passées de cette drache nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !